Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour l'ultime review de la partie 2 de l'ultime saison de Bleach, The Thousand Year Blood War, la guerre sanglante de Milan, qui nous a sorti deux épisodes d'un coup, ou un double épisode, t'appelles ça comme tu veux, n'empêche que sur Disney+, c'était deux épisodes séparés, d'ailleurs il y a une petite douille, le deuxième épisode a été beaucoup plus court que le premier, parce qu'à la fin ils nous ont sorti, ils nous ont ressorti je crois la petite séquence avec Cod qui fait des petits sketchs à la fin, c'est quoi de cette Zumba quoi, double épisode et au final t'as un épisode de 15 minutes avec presque 10 minutes d'un truc où on s'en bat les steaks, qui fait un espèce de résumé bizarre donc on s'en bat les steaks, j'ai pas regardé ce que c'était, j'ai vu ça, j'ai avancé sur la timeline, j'ai fait laisse tomber, c'est bon, l'épisode est terminé. Bon, alors un épisode, double épisode qui était, bah très bien, était très bien, là on commence enfin à voir les modifs qu'on nous a promis, bon certains diront, oui mais il y a eu plein de modifs, moi voir le Bankai de l'autre Shinji ou je sais pas quoi, je m'en bats les steaks, c'était pas spécialement intéressant, c'est juste rajouter des 30 secondes d'animation ça sert à rien, ça ça ne m'intéresse pas, voir comment Byakuya a éclaté les trois Stenritters que dans le manga c'est ellipsé, ça sert à rien non plus, c'était un peu fanservice, ça a rien apporté au Schmilblick. Là en revanche, les modifications qu'ont été apportées depuis, on va appeler ça l'arc de la Division 0, c'est intéressant parce que encore une fois, je le dis, dans le manga, la Division 0 c'est une fraude intergalactique, alors certes, j'ai vu, ils disaient oui mais c'est parce qu'ils n'aient pas eu le temps de sortir leur manga, mais justement, dans le manga c'est un problème, tu peux pas saucer autant la Division 0 et quand elle arrive, c'est limite si elle se fait pas one shot, je suis désolé de le dire, j'ai relu le manga là, pour vérifier que je disais pas des conneries, et force est de constater que la Division 0, à part peut-être Ichibe, les autres ils se font quasiment one shot, il y en a on voit même pas c'est quoi leur pouvoir, la grosse on sait pas trop ce qu'elle fait, le mec avec ses sources, il fait pas grand chose, là au moins, ils ont un vrai, comment dirais-je, ils ont de vrais combats, ils ont de véritables combats, ils ont rajouté des trucs pour qu'on comprenne que la Division 0, oui, la Division 0 c'est une épreuve, je rappelle que dans le manga et dans l'anime, ils ont dit que chaque membre de la Division 0 individuellement est plus fort que toutes les divisions du Seraiitei réunies, donc à ce moment là, il fallait le montrer, alors que dans le manga, ils se font éclater, mais il n'y a pas de respect dans la manière dont ils se font éclater, à partir du moment où Yuaba fait Lochevalt là, c'est fini en fait, à partir de là c'est fini son one shot, donc c'était extrêmement frustrant, extrêmement décevant, cette fois-ci, ils ont de véritables combats, plutôt cool, bon il y a quand même certains personnages qui sont un peu sous-exploités, je pense à, je vais l'appeler la Grosse, c'est pas respectueux, mais je vais l'appeler la Grosse, la Grosse sous-exploitée, et le mec qui fait ses sources est encore un peu sous-exploité, ça aurait été intéressant de voir un peu plus de ses capacités, à part je fais de l'eau, bon il y avait peut-être mieux à faire, et l'autre qui balance que des plantes, il y avait peut-être mieux à faire aussi avec ces personnages-là, mais bon on peut pas mettre la lumière sur tout le monde, mais bon c'est un petit peu frustrant quand même, j'aurais voulu en voir un peu plus, peut-être qu'on le verra dans la suite, le combat n'est pas encore terminé dans ce cours, on aurait pensé que ça serait fini, ça serait fini justement, vraiment le combat aurait terminé le cours, non, donc on va voir ce que ça va donner, lui. Bon, il y a un truc que j'aime pas mal avec la Division 0, du coup qui est plutôt exploité, c'est qu'ils ont une espèce de puissance, c'est pas juste on fait des gros boum boum, et on est plus balèze que tout le monde, c'est pas genre de la puissance d'échelle, que j'aime appeler ça, c'est pas genre vas-y on détruit des trucs très très gros, même s'il y a un peu de ça, c'est plus de la puissance conceptuelle, c'est-à-dire que les mecs c'est plus ou moins des personnages divins en fait quasiment, et donc ils agissent pas forcément sur la chair entre guillemets, mais plutôt sur le concept, voire les pouvoirs d'Ishibé là, j'espère que je me trompe pas, j'espère que ça s'appelle vraiment Ichibé, je me trompe pas, et ben ils sont super cool parce que le gars tranche les concepts, c'est-à-dire il tranche les mots, bon vas-y j'ai touché ton bras, ton bras c'est plus qu'un breu, bon c'est débile, mais quand tu vois que le mec c'est le, comment dire, c'est le vassal du roi spirituel, que le gars ait un pouvoir comme ça, parce que lui normalement son rôle c'est de nommer les choses, c'est ça sa fonction, c'est de nommer les choses, donc qu'il puisse enlever les noms et qu'il enlève les noms, et que du coup ça enlève les capacités des trucs, des objets qui n'ont plus de noms, je trouve ça pas mal, j'aime le concept, parce que c'est, comment dirais-je, c'est difficile à conceptualiser, mais en même temps, c'est très simple, c'est très bête, mais c'est tellement très simple et très bête, que ça devient très puissant, tu vois, et c'est un peu plus subtil de, j'ai le pouvoir de l'imagination, donc je peux imaginer que je suis fort, tu vois, c'est un autre délire, c'est-à-dire on touche à la réalité, tu vois, vas-y il te tranche, tu n'as plus de nom, comment tu peux te définir en fait, si tu n'as plus de nom, tu es là, ok je m'appelle, bah je ne m'appelle pas en fait, tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment, ça touche vraiment au concept, et pour vaincre son pouvoir, il faut comprendre le pouvoir, tu vois, et j'aime bien le délire, j'aime bien le truc qu'on touche un peu plus au spirituel, pour le coup, et ça j'aime bien, ça compte que c'est des dieux, c'est pas juste, je dis je coupe plus, je coupe plus que les autres, c'est pas Zaraki Kempachi qui, ouais je coupe, je peux tout couper, ouais d'accord on s'en fout, tu vois, c'est impressionnant certes, mais c'est trivial, alors que là, il y a un délire, ah ouais, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, d'ailleurs ça, j'en parle dans mon livre, Manga Story, qui est toujours disponible en librairie, il me semble, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de la pub dessus, mais il est toujours en librairie, attention achetez le Masterclass, oui, et bien évidemment, comme tout le monde, j'ai aussi beaucoup aimé le délire du bankai de La fille aux mille bras, j'ai oublié son nom, je vais l'appeler La fille aux mille bras, d'ailleurs qui a un nom de technique, mais le nombre de syllabes qu'il y a dans le nom de la technique, j'ai fait, waouh, ça veut vraiment dire quelque chose, enfin bref, et on a eu une explication aussi qui manquait cruellement au manga, c'est pourquoi ils ont pas dans la division zéro, dans le manga, pourquoi ils ont pas lâché leur bankai, parce que dans le manga, ils ont pas lâché leur bankai, à part Ishibe qui lâche un bankai, ou il explique, Ishibe, j'espère vraiment qu'il s'appelle Ishibe, je me tape pas l'ombre, Ishibe il explique que, voilà, le pinceau noir c'est ma technique de base, et quand je sors le pinceau blanc, l'encre blanche, c'est ce qu'on pourrait appeler un bankai, mais c'était avant même que le concept de bankai existe, donc c'est un bankai, mais les autres membres de la division zéro ne montraient pas de bankai, et là, on en a une, et ils expliquent pourquoi ils avaient pas de bankai, c'est parce qu'en fait, ils sont tellement puissants, que quand ils libèrent leur plein pouvoir, et ben ils font trembler les cieux et la terre des trois mondes, c'est-à-dire Waco Mundo, Soul Society, et le monde des vivants, et donc du coup, ils sont obligés de sceller leur pouvoir, par la condition que les autres doivent mourir, alors je sais pas s'ils sont réellement morts, que les autres doivent mourir, pour que l'un d'entre eux puisse libérer son bankai, et régler la situation, et ça, c'est ce qui se passe, et le bankai est vraiment, déjà en termes de réalisation, il est très très beau, alors le concept, est un peu flou aussi, bon j'ai l'impression qu'en fait, elle scelle les gens dans des tapisseries, en fait, c'est ce que j'ai cru, de comprendre, et en fait, en fonction de l'histoire carlaconte dans la tapisserie, parce qu'elle fait une espèce de haïku, on sait pas trop ce qu'elle fait, et du coup, c'est ce qui arrive aux ennemis, et j'ai trouvé ça très très beau, encore une fois, on est dans un délire, où c'est pas juste, vas-y, une puissance brute, c'est vraiment un concept, c'est, vas-y, maintenant, ce que je vais dire, va, tu vas devenir une tapisserie, en fait, tu es enfermé dans une espèce d'illusion, je sais pas si c'est une illusion, je sais pas si c'est réel, on comprend pas trop en quoi consiste le bancaille réellement, mais ça fonctionne, on sent qu'on est en train d'assister à un truc, à une dinerie, on se dit, mais comment on peut se sortir de ça, comment on peut se sortir d'un truc comme ça, parce qu'on ne comprend même pas ce qui se passe, c'est impressionnant, c'est très beau, tu sens que les autres, ils sont angoissés, ils ont peur, ils sont vaincus, et nous-mêmes, on est là, mais comment ils vont se sortir de ça, parce que bon, là, je spoil personne, c'est évident qu'ils vont se sortir de ça, sinon le manga s'arrête là, en fait, secret de polichinelle, bon, j'ai ma petite idée de comment ils vont sortir de là, je ne vais pas en parler, on verra bien, donc c'était très très visuel, très très beau, très très stylé, ça, c'est des ajouts qui font plaisir, c'est des ajouts qui rajoutent, qui corrigent les défauts du manga, parce qu'à partir de là, le manga, encore une fois, on va dire, t'es chiant qu'on parle avec le manga, tu nous brises la sur, non, le manga, c'est, 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 cet arc n'a pas existé, à l'époque, justement, à cause du manga, enfin, c'est tout un, c'est toute une synergie d'événements, un enchaînement d'événements, qui ont fait que l'arc était ce qu'il était, et que le manga a fini, et que l'anime a fini, mais ça fait partie du délire, l'arc était très 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 mauvais dans le manga, donc, l'adaptation animée, il faut qu'elle répare ça, et c'est ce qu'on nous a promis, et elle commence à réparer des choses, enfin, et ça, ça fait plaisir, oui, j'ai aussi trouvé ça pas mal, de voir Ishida un peu plus proactif, parce qu'encore une fois, dans le manga, il est très 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 passif, et là, on a un vrai combat, il arrive, il fait des tirs, il y a de la petite chorégraphie, l'animation n'est pas dégueulasse, la musique est très bien aussi, c'est stylé, le combat Yuaba contre Ishibe est vraiment cool aussi, encore une fois, là, il y a le côté conceptuel, que je vais expliquer au début de review, mais il y a aussi le côté puissance, j'aurais dit, je te mets une giga gifle d'énergie, tu vas partir à 4000 km, après, je me téléporte à côté, tu vas pouvoir faire 4000 km de plus, et en plus, comme t'as prononcé mon nom trop de fois, bah, t'as plus de voix, bon, après, t'as le pouvoir de Yuaba, qui est un petit peu, ça, c'est un problème aussi, c'est qu'on est un peu au même niveau que le pouvoir de l'imagination, sauf que là, ça marche, c'est-à-dire, eh ben non, grâce à mon pouvoir, tu m'as enlevé des trucs, éliminé la météo de puissance, eh ben non, grâce à mon pouvoir, qu'on ne sait pas trop ce que c'est encore, exactement, eh ben, je peux me ressusciter moi-même, et je peux ressusciter mes gars que vous avez tous butés, et en plus, je deviens encore plus puissant, et du coup, pousse, le pouvoir ne marche pas, mon miroir miroir, bon, ça, c'est un peu un petit problème, parce qu'encore une fois, à partir du moment où t'as un mec aussi puissant, aussi presque omnipotent que ça, comment tu le bats ? Bah, la résolution est forcément absurde, c'est ce que je veux dire, encore une fois, je parle pas de réalisme, parce qu'il y en a qui confondent réalisme et vraisemblance, je parle de vraisemblance, je parle de cohérence, comment tu bats un mec comme ça ? Eh ben, en vrai, même dans le manga, encore une fois, on sait pas, on ne sait pas, personne n'a compris, faites pas genre, faites pas genre, vous avez compris, vous avez pas compris, c'est pas vrai, vous êtes des menteurs, vous êtes des acteurs, vous avez pas compris, donc on verra bien, après c'était cool, la mise en scène du pouvoir d'Ishibé, était vraiment très très stylée, le côté vas-y de l'encre, qui absorbe le truc, son pouvoir réside dans le noir, dès qu'un truc est noir, c'est son pouvoir, après il met le blanc par-dessus, il réécrit les trucs, il réécrit un peu la réalité, il redéfinit un peu les choses, je trouve ça très très stylé, voilà, franchement, il y avait un sentiment de puissance, un sentiment d'épique, un sentiment de divin, qui était nécessaire, et qu'on n'a pas eu dans le manga, et là, on répare vraiment le manga, et j'étais très encourageant pour la suite, il y a 2-3 reviews de ça, j'étais très pessimiste sur ce cours 2, qui était moins bon que le premier, on va pas se mentir, en tout cas, en ce qui me concerne, il était nettement moins bon que le premier, mais à l'image du manga, encore une fois, parce que le manga n'a fait que décliner, à partir de là, en fait, et il a décliné encore plus, après, c'est pour ça que je me dis, c'est le cours 2, ils ont pas réussi à réparer, le 3 et 4, mais vu comment le cours 2 se termine, je me dis, ah, je sens que Bleach est en train de guérir, quelque part, donc très très curieux, de voir ce qu'ils vont faire dans les cours 3 et 4, bon, on a encore eu la Zumba de Ishigo, qui met 4 épisodes à descendre, à peine arrivé en bas, ils doivent mettre, je sais pas combien d'épisodes à remonter, on a encore cette Zumba là, je suis très curieux de voir comment ils vont gérer ça, en partie 4 et 5, 3 et 4, pardon, mais pour l'instant, j'ai un espoir, j'ai un infime espoir, que ça répare vraiment le manga, que ça guérisse vraiment le manga, et que ça soulage tout le monde, en vrai, voilà, parce que moi, encore une fois, à la base, j'aime Bleach, mais ça me fond le coeur, de dire que la fin est éclatée, que le dernier arc est raté, ça me fait pas plaisir, donc, s'ils peuvent réparer ça en animé, moi je suis content, voilà, donc on verra bien ça, dans la suite, peut-être que je ferai une petite vidéo bilan, sur la chaîne principale, le chef Otaku, vous me dites, et peut-être que je pourrais essayer de sortir ça, incessamment sous peu, sachant qu'il y a le menu manga glitch qui arrive aussi, il va arriver, il va arriver, on a pris un peu de retard sur le tournage, parce que, je sais pas si vous entendez, mais il y a des travaux dans l'immeuble, là j'ai dit un gros mot, je suis démonétisé, il y a des travaux dans l'immeuble, et c'est terrible, j'ai besoin de 2-3 heures pour pouvoir le tourner, et je n'arrive pas à avoir 2-3 heures de silence, donc c'est compliqué, il va falloir qu'on s'organise pour tourner de nuit, je sais pas comment on va faire, mais il va arriver, je m'engage à ce qu'il sorte au mois d'octobre, il est écrit, il n'y a plus qu'à le tourner, bref, il y a d'autres surprises dedans, qui sont sympathiques, bref, je vais arrêter la revue ici, je vous laisse le temps de me dire ce que vous avez pensé en commentaire, comme d'habitude, de mettre un petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt, à très vite, sur Spatule Bro, pour de nouvelles vidéos, que la passion vous guide, de 8.